Au nom de l'Afrique, une motion est déposée devant les Nations Unies pour dénier toute représentativité au régime raciste de Pretoria. Pour la motion de clôture présentée par le Sénégal, 103, compte 21, abstention 10. La motion est adoptée. Mise au banc des Nations, le Premier ministre Worcester fait patte de velours. Nous sommes capables et nous avons toujours capables d'arriver à une compréhension avec l'Afrique parce que nous sommes juste autant d'Afrique qu'il y a d'autres pays africains. Mais qui est Worcester ? Qui sont ces personnages qui aujourd'hui veulent établir un dialogue entre le régime de l'Apartheid et l'Afrique indépendante ? Balthazar Worcester, Premier ministre. Durant la Deuxième Guerre mondiale, militant nazi notoire, il n'hésite pas à assimiler son option politique sud-africaine à l'expérience nationale socialiste hitlérienne et au fascisme italien. C'est l'auteur de toutes les lois répressives qui frappent les populations noires d'Afrique du Sud. Notamment le sabotage acte qui permet d'emprisonner tout suspect pour une période indéterminée. C'est aujourd'hui, aux yeux d'une opinion mondiale amnésique et ignorante, celui que l'on présente comme l'homme du dialogue et de la détente. Vandenberg, jeune militant nazi entré dans la police à l'âge de 19 ans, dirige depuis 1968 la police politique sud-africaine, le BOSS, où il se signale par une brutalité et une férocité extrêmes dans la répression des nationalistes et des libéraux. Grâce à l'action énergique qu'il a entrepris depuis sa nomination, l'Afrique du Sud détient le triste record du monde des exécutions politiques. Est-ce un signe ? Lors du déplacement de John Forster à Yamos-Soukro en septembre 1974 et à Monrovia en février 1975, Vandenberg faisait partie de la délégation du premier ministre sud-africain. Le docteur Dietrich, chef de l'État, théoricien du nationalisme african-der, idéologue de l'apartheid, a une conception assez particulière du libéralisme. Cette doctrine, disait-il en août 1948, qui préconise les droits égaux pour tous les êtres humains civilisés est presque la même que l'idéal du communisme. Bien sûr, M. Dredrich se compte parmi les êtres humains civilisés. Ces dirigeants sud-africains, on le voit, sont tout à fait conformes au régime qu'ils servent. Curieusement, ce sont des pays ayant combattu le fascisme et le nazisme qui, par leur veto, les sauvent aux Nations Unies et leur accordent les six mois qu'ils réclamaient. Les États-Unis d'Amérique, la France, et la Grande-Bretagne. Mais pour pouvoir couvrir de quelques couches de peinture les signes les plus spectaculaires de l'apartheid, Worcester doit rassurer son opinion. Les États-Unis d'Amérique, la France, ce Nationalist Party, a été governé South Africa pour 26 ans under très difficiles circumstances au face de un monde hostile. Et je dis à vous, apart de tout autre, le mérité de l'Amérique Mais où est le changement? Un jugement porté en voisin et en connaisseur par le ministre des Affaires étrangères du Lesotho, Joe Kotsokwane. En un mot, il n'y a pas eu de changement majeur en Afrique du Sud depuis le sommet d'Addis-Ababa. En vérité, dans quelques cas, les choses vont plus mal. Par exemple, il y a eu beaucoup d'incompréhensions et des disputes entre Ian Smith et l'ANC. Ils n'ont même pas été capables de se mettre d'accord sur une conférence constitutionnelle. En d'autres termes, rien de vraiment significatif ne s'est passé depuis Dar es Salaam. En Afrique du Sud même, il n'y a pas eu de changement en ce qui concerne l'apartheid. Et en Namibie, l'Afrique du Sud a informé le Conseil de sécurité qu'elle n'avait pas l'intention de se retirer. Nous attendons toujours que l'Afrique du Sud retire ses forces d'Aérodésie. Nous avons appelé cela à Dar es Salaam. Nous avons été informés que l'Afrique du Sud avait promis de retirer ses forces d'Aérodésie pour le 31 mai. Mais jusqu'à ce jour, il n'en est rien. Après le constat, l'analyse par la juriste sud-africaine Frini Junwala. Il est important de différencier l'apartheid du racisme, parce que les deux mots n'ont pas la même signification. Très souvent, les deux termes sont confondus. On dit que l'apartheid est de la discrimination raciale, du racisme. En fait, dans l'apartheid, la race est utilisée comme un nitty. Telle est la relation entre les deux. L'un est utilisé par l'autre. L'apartheid est un système d'exploitation économique. C'est un aspect de l'exploitation. Et du fait de l'histoire du pays, où les exploiteurs et les exploités appartiennent à deux groupes ratios différents, cette différence a été utilisée et une idéologie raciale a été créée. Cette idéologie est utilisée à la fois pour rationaliser l'exploitation et pour la justifier. Je suis né dans une très belle partie du monde, appelée Afrique du Sud, qui aujourd'hui encore possède des zèbres, des lions, des girafes courant de ci, de là. Un pays ressemblant beaucoup à ce qu'il devait être il y a 300 ans, quand les premiers blancs arrivèrent dans ce pays. Ils se sont comportés comme les colons dans d'autres parties du Tiers-Monde. Ils ont pris terres et bétails. Ils ont trafiqué, volé. Et grâce à la supériorité de leur poudre à canon et de leurs armes, ils ont repoussé les noirs vers l'intérieur. Et puis, il y a eu un conflit entre les colons hollandais et les colons anglais. Et les colons appelés bourgs sont partis avec leurs chariots vers l'intérieur. Au fur et à mesure de leur avance, ils se heurtaient à des tribus noires qu'ils combattirent et dont ils confisquèrent les terres. Oui, Don Morton, l'Afrique du Sud est un bien beau pays. Avec ses paysages fabuleux, ses animaux sauvages, éléphants, bisons, girafes. Zèbres. Mais aussi et surtout, ces hommes, des Africains, présents sur cette terre depuis des siècles et des siècles, depuis la première lumière du monde. Ils vivaient de la chasse, se transmettaient leurs rêves, leurs techniques, une véritable symbiose entre l'homme et son environnement. Mais que sont devenus ces hommes dont l'existence lointaine est attestée par ces peintures ancestrales que rien ni personne, pas même le temps, ne semble pouvoir effacer. Pas même la propagande sud-africaine, qui a toujours prétendu que les premiers colons avaient débarqué sur une terre inhabité. Des croqueries historiques destinées à dénier aux natifs du pays leur juste prétention à la qualité de Sud-Africain. En fait, lorsqu'il y a trois siècles arrivèrent les premiers colons européens, ils se heurtèrent à une résistance farouche. Peu de conquêtes en Afrique ont été aussi sanglantes et aussi longues. Les livres d'histoire publiés par le régime collent portes de vulgaires contre-vérités. Comment expliquer en effet, si le pays était désert, que chaque ville d'Afrique du Sud ait son mémorial, commémorant une bataille, voire même une guerre contre les populations locales ? Les terres dont les colons se sont emparés ont été arrachées par la force. Et l'existence du régime d'Apartheid et de ces lois répressives atteste que jusqu'à aujourd'hui, les populations africaines n'ont pas renoncé à leurs droits. Effectivement, il y avait des Africains. Mais si ce que l'on y accorde peu d'importance, c'est qu'il y avait aussi les armées d'occupation. Plusieurs milliers d'hommes, allemands, hollandais, anglais, portugais, dont l'arrivée provoquait dans toute l'Afrique australe une résistance, puis une répression et enfin de nouvelles révoltes, un cycle qui n'a jamais cessé. Et donc, vous avez une situation aujourd'hui, en Sud-Afrique, Ainsi, nous sommes affrontés à une situation qui est à la fois unique et extrêmement tragique. Aux yeux du monde entier, il n'y a pas de plus grand crime que l'Apartheid. C'est un système dirigé par 4 millions de Blancs qui contrôle de façon absolue la destinée de 18 millions de Noirs. La façon dont marche ce système est très compliquée. Je crois qu'on peut l'analyser brièvement de la façon suivante. Ayant conquis toutes les terres des nombreuses tribus noires, le gouvernement a divisé ces tribus en huit. Donc, il y a la tribu des Zoulous, les Swannas et beaucoup d'autres. Puis, ils ont désigné de petites parcelles de territoire qu'ils ont appelées Bantustan ou Homeland, mais à la base, ce sont simplement de petites réserves. Ils ont décidé de transférer en masse les peuples noirs et de les confiner sur ces terres. Et malheureusement, bien que les Noirs représentent environ 80% de la population, ces petits morceaux de terre ne couvrent que 13% de l'ensemble du territoire. En plus, ce sont des terres très peu irriguées et pratiquement dépourvues d'infrastructures économiques, sans industrie importante, sans richesse minière. Donc, vous ne trouvez là que les terres les plus pauvres et les plus arides qui ont été concédées pour 80% de la population. Et puis, il a fallu qu'ils se déplacent. Et cela a constitué le plus grand transbordement de population de l'histoire moderne. Les Homeland, les voici. Vus de la route que peuvent emprunter les touristes, ils ont parfois un air bien accueillant. Mais cela, c'est ce que l'on peut découvrir. Après, plus loin, c'est tout simple. Nul ne peut y pénétrer, excepté ceux qui sont tenus d'y vivre. 13% du territoire en Homeland, 87% en White Areas, en zone pour blanc. Dans ces 87%, toutes les richesses, toutes les industries, toutes les possibilités de vivre à l'aise. En famille, quand on est blanc. Et seulement en serviteur, lorsqu'on est noir. Un véritable réservoir de main d'oeuvre, les Homeland sont de petites parcelles de terre, arides, fragmentées, éparpillées. Le seul Homeland du Kazoulou est divisé en 29 localités. Toutefois, une importante partie de la population active, principalement les hommes, vit et travaille à l'extérieur. C'est notamment le cas pour 48% des Zoulous, 68% des Chargans, 83% des Ouedzis. Au Transcaï, le chiffre atteint 70%. Dans ce dernier territoire, qui selon Pretoria devrait accéder à l'indépendance en tant que Bantustan, dans le courant 1976, le revenu agricole n'a pas progressé depuis 30 ans. Les Homeland sont parfois une bonne affaire pour les gros propriétaires blancs dont les immenses propriétés jouxtent leur territoire. Celui-ci sait qu'il peut compter sur les femmes et les enfants du Homeland le plus proche, venant à pied travailler à la cueillette sur ces terres. Le tarif, environ un tiers de dollars par jour pour les enfants et un demi-dollar pour les femmes. Et surtout, quelle aubaine, pas de frais de transport. Ils viennent de la réserve voisine et chaque soir, s'en retournent à pied. Les homens, les homens, les homens. Les homens sont plus rares sur cette plantation. En effet, ils coûtent presque un dollar par jour. Aussi, les colons blancs en emploient peu. Ce qui n'arrange pas les problèmes de l'emploi. D'autant qu'on ne trouve à l'intérieur des homelands que de petites entreprises artisanales. Celles-ci traitent le cisal, mais ne le transforment pas. Il sera utilisé plus tard, industriellement, dans les zones blanches. Pourtant, un rapport récent préconise la création de 40 000 emplois par an dans le homeland du Transcaï. On en a créé, en 6 ans, 945. Alors, les hommes partent. Mais les familles restent et tentent non pas de vivre, mais de survivre. 40 % des enfants du Transcaï meurent de malnutrition avant l'âge de 10 ans. Dans l'ensemble de l'Afrique du Sud, pays qui se targuent de certains succès spectaculaires dans le domaine médical, les organismes internationaux compétents estiment qu'il meurt un enfant noir pour cause de malnutrition toutes les 18 minutes. Lorsque ce film prendra fin, trois enfants noirs de plus seront morts en Afrique du Sud. Pourtant, l'Afrique du Sud exporte du blé, des produits alimentaires et se vante même d'être le seul pays africain à avoir résolu le problème de l'autosuffisance alimentaire. Ceux qui viennent chercher du travail dans les villes sont des journaliers. Leur installation est toujours temporaire puisque soumise à la règle du contrat limité. À l'expiration de celui-ci, l'ouvrier est dans l'obligation de retourner dans son homeland. D'où, à nouveau, il repartira bientôt ailleurs, là où l'on voudra bien lui accorder un nouvel emploi. Cette situation permanente de travailleurs migrants provoque l'éclatement de la cellule familiale. Le travailleur ne peut quitter son lieu de travail pour rejoindre sa famille sans autorisation. Beaucoup sont séparés sans espoir de retour. D'autant que les allées et venues entre les zones urbaines et les zones rurales sont contrôlées grâce au pass-lau. Sortes de passeport à usage interne, ce petit livret fait des Noirs sud-africains, des étrangers dans leur propre pays. Sur ce livret sont indiqués tous les déplacements du titulaire. celui-ci en effet ne peut quitter sa zone de travail pour se rendre ailleurs sans une autorisation spéciale de la police. Pour l'Africain, le passelot est le symbole même du statut esclavagiste du Noir en Afrique du Sud. Contre ce symbole, ils n'ont jamais cessé de lutter. De 1948 à 1974, plus de 11 millions de Noirs ont été arrêtés en vertu de la loi sur les passelots. Ce chiffre représente le nombre actuel de Noirs adultes en Afrique du Sud. Et la répression qui découle des infractions est particulièrement sévère. Il y a eu en Afrique du Sud 1413 procès par jour au cours de l'année 1974. Cela représente la bagatelle d'un procès par minute. Qui dit mieux ? Pour garder à disposition la main-d'oeuvre africaine, sans la mêler à la vie des Blancs, les grandes firmes ont créé pour les Noirs les compounds, l'administration, les locations. Dans ce camp situé près de Johannesburg, vivent en vase clos plus de 700 000 travailleurs africains. Véritable camp d'ortoir, il ne s'anime que le soir venu au retour de ceux qui, après avoir servi les Blancs, doivent regagner leur ghetto. Pour le Noir sud-africain, le couvre-feu est un phénomène permanent. Les distractions organisées par la direction ont souvent pour effet de créer une rivalité entre les différentes ethnies. et il n'est pas rare qu'elle se termine par des pugilats généralisés. Une fois par mois, les autorités organisent des visites touristiques dans certains campes et les travailleurs africains sont invités à revêtir pour la circonstance leurs costumes folkloriques, pour la photographie, bien sûr. Mais il est interdit d'aller photographier les conditions d'existence. et il n'est pas grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les distractions sont limitées. Le travailleur noir n'a souvent d'autre recours que de s'adonner au jeu, à la licence, à l'alcoolisme. Celui-ci rapporte aux fabricants blancs qui ne sont souvent que les employeurs des consommateurs de fabuleux profits. Il leur permet notamment de récupérer la presque totalité de la paie. sous-titrage St. 12ุ7 ... 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